Et que tout le monde dise Amen. Je vous accueille au développement des dirigeants au nom de Jésus Christ. Je crois que nous nous développons. Je me développe et que le Seigneur le confirme dans nos vies au nom de Jésus Christ. Je suis très enchanté que vous soyez là. Que la parole ne soit pas en vain dans vos vies au nom de Jésus Christ. Le Seigneur bénira l'oeuvre de vos mains. Et le ministère que vous avez, vous serez bénis sur terre et dans l'éternité au nom de Jésus Christ. Je te remercie pour le développement des dirigeants. Merci pour ton peuple heureux, guère, prêt à apprendre. Je prie que ta parole influence positivement tout le monde au nom de Jésus Christ. Nous te remercions de nous avoir exaucé. Au nom de Jésus, nous prions. Comme vous savez, nous parcourons une série de leaderships. Ce soir, on est à la lettre P. Le sujet est Dirigé avec le cœur d'un pasteur. Dirigé avec le cœur d'un berger dans le leadership. Dirigé avec le cœur d'un berger dans le leadership. Jérémie au chapitre 3, verset 15 Je vous donnerai des bergers selon mon cœur et ils vous paîtront avec intelligence et avec sagesse. Quand nous pensons au ministère pastoral, c'est un ministère auquel Dieu s'intéresse. Il lui-même est au contrôle de ce ministère. Il ne l'a pas délégué à un ange ni à aucune personne. Il lui-même a dit que je vous donnerai des bergers. Pas seulement un berger, mais des bergers, parlant à toute la nation et dit que les bergers, les pasteurs, qui va leur donner selon des hommes, selon son cœur. Cela nous fait dire donc que ce n'est pas seulement David dans la nation qui a dit, qu'il a dit que j'ai trouvé un homme selon mon cœur. Oui, j'ai trouvé David, j'ai trouvé d'autres, mais je vais également envoyer les autres. Je vous donnerai des bergers selon mon cœur et ils vous paîtront. Cela nous dit qu'un pasteur, un berger, n'est pas un détenteur de position. Ce n'est pas quelqu'un qui s'assied là-bas en position de dirigeant ou qui s'assied dans la chair d'un homme en autorité, mais il va faire quelque chose. Il va paître les gens avec intelligence. Donc, lui-même ne sera pas ignorant. Comment une personne ignorant doit paître le peuple de Dieu avec intelligence et avec sagesse. Quelle est la différence entre intelligence et sagesse ? L'intelligence ou la connaissance, c'est la matière que nous avons, la matière première que nous avons et que nous l'appliquons à la vie des gens. Vous avez la connaissance, l'intelligence, la doctrine, la vérité, la matière première et vous savez comment appliquer sur la vie des gens. Ils ont la compréhension pour vivre, la compréhension pour être ce qu'ils doivent être. Et c'est-à-dire que le ministère du pasteur cause la multiplication. Et cela se voit dans le pays. Le ministère du pasteur cause la croissance. C'est-à-dire que ceux qui ont la connaissance, ont la compréhension. De cette compréhension, ils sortent et ils démontrent la vie avec la connaissance dans la vie des autres. Et donc, ils sont en mesure d'amener les autres à la connaissance de Dieu, à la connaissance du Rédempteur, à la connaissance du Sauveur, à la connaissance de la sainteté, de la piété et ils se multiplient. Et c'est dit que 16, lorsque vous vous aurez multiplié et fortifié dans le pays, en ces jours-là, dit l'éternel, on ne parlera plus de l'arche de l'alliance de l'éternel. Elle ne viendra plus à la pensée. On ne se la rappellera plus. On ne s'apercevra plus de son absence et l'on n'en fera point une autre. En ce temps-là, on appellera Jérusalem le trône de l'éternel. Voir le ministère du pasteur, cela amène Dieu à régner sans rival dans le cœur des gens. On n'est pas seulement quelqu'un qui est là. On est un dirigeant de file. On s'assit en autorité. On détient le poste. Notre ministère en tant que berger ou pasteur va faire que toute l'église, Jérusalem, la cité de Dieu, le trône de Dieu et toutes les nations s'assembleront à Jérusalem au nom de l'éternel. La lumière brûlera du centre et c'est dit et toutes les nations s'assembleront à Jérusalem au nom de l'éternel et elles ne suivront plus les penchants de leur mauvais cœur. Le ministère du pasteur change les cœurs, transforme les cœurs, afin que ceux qui entendent, ceux qui écoutent, appliquent la parole au cœur, ils viennent au Seigneur leur vie transformer et ils ne marchent plus selon les penchants de leur mauvais cœur. 18 En ces jours, la maison de Juda marchera avec la maison d'Israël. Il y aura l'unité, il y aura la compréhension et puis comme vous vous conformez à la parole de Dieu, je me conforme à la parole de Dieu, tout le monde se conforme à la parole de Dieu, il y a l'unité dans la vérité, il y a l'unité dans la connaissance, il y a l'unité dans la compréhension, il y a l'unité comme nous servons le Seigneur et que nous adorons le Seigneur. Oui, il y a la divergence entre la maison d'Israël et de Juda est hôtée. Elles viendront ensemble du pays du septentrion, au pays dont j'ai donné la possession à vos pères. Qu'est-ce que cela dit? Cela dit que le ministère du pasteur fera des membres du peuple de Dieu, des possesseurs de leurs possessions. Si vous avez un réel pasteur, il montre aux gens leur possession spirituelle, leur bien, leur prospérité et ils prospèrent dans l'âme, ils prospèrent dans le pays, ils prospèrent à tous égards et ils possèdent leur possession. Allons à Jérémie, chapitre 23. Jérémie, chapitre 23. Jérémie, chapitre 23. Verset 3. Jérémie, chapitre 23. Jérémie, chapitre 23. Nous les a leverser 3. Et je rassemblerai le reste de mes brebis, de tous les pays où je les ai chassés. Je les ramènerai dans leur pâturage. Elles seront fécondes et multiplieront. En tant que pasteur, si nous pèterons avec le cœur du pasteur, si nous dirigeons sur le cœur du pasteur, alors cela amène les gens qui sont chassés, seront ramenés au belgerie. Et tous ces gens seront amenés sous la même autorité de notre grand souverain pasteur, de notre Seigneur, de notre Maître, de notre Rédempteur. Et tout le monde sera fécond. Verset 4. Jérémie, chapitre 24. Jérémie, chapitre 24. Jérémie, chapitre 24. Ici, ce partenaire sera que, oui, la raison principale, et la raison prénięte d'être sur les Peuples, c'est de les perdre, c'est de les nourrir. Elles n'auront plus de crainte Plus de terreur Et ces gens n'auront pas Une crainte Personnelle Pas de phobie Pas de terreur La connaissance qu'ils ont La révélation de la parole va amener la lumière Donc la foi vient de ce qu'on entend Ce qu'on entend vient de la parole de Christ De la parole de Dieu Donc Elles n'auront plus de crainte Plus de terreur Et il n'en manquera aucune De l'éternel Il n'y aura pas de manquement Dans le coeur, dans la vie Dans la famille du peuple Lorsque nous peintrons Nous dirigeons proprement dit Et lorsque Vous dirigez en tant que pasteur L'assemblée de Dieu Quelques années Trois ans, cinq ans, six ans Dix ans Mais on le sait que naturellement Un pasteur se fatigue Comme Moïse Et Elie s'était fatigué Mais qu'est-ce qui est le pasteur Que Dieu a établi Sur son assemblée Sur sa congrégation Qu'au moment de fatigue De jeter la faucille Comme Moïse Qui disait Que c'est moi qui ai Engendré ces gens-là Je suis fatigué Je ne peux plus les conduire Parfois si vous êtes fatigué Comment vous êtes en mesure D'avancer Et on va à Jérémie Chapitre 20 Jérémie 20 Verset 9 Si je dis Je ne ferai plus mention De lui Je suis fatigué Je ne peux plus évangéliser Je suis fatigué Je ne peux plus perdre Je ne peux plus Je ne parlais plus En son nom Il y a Et quoi que Je me sens Pareillement Puisque je me sens pareil Oui Le temps de me retirer Le temps de céder Je crois que Je ne peux plus Poursuivre ceci Il y a Dans mon cœur Comme un feu Dévorant Oui Parfois On voit Les pasteurs On voit Ils sont Ils détiennent Les positions Pendant qu'ils sont Fatigués Épuisés Mais S'ils vont se lever En réveil En renouvellement Si le feu Va encore Brûler La parole Qu'ils ont Entendu La parole Que nous entendons Chaque semaine Sera dans notre cœur Comme du feu Il y a Dans mon cœur Comme un feu Dévorant Qui est En renfermé Dans mes os Je m'efforce De le contenir Et je ne le puis Je ne pouvais plus Je ne pouvais plus Me retirer Et je dois le faire Cette parole Sera comme du feu Dans vos os Au nom de Jésus Christ Si vous permettez Si vous permettez A la parole A tout moment De venir Si vous permettez A la parole D'avoir une place Dans votre cœur Cela brûlera Comme du feu Cela brûlera Comme du feu Et vous allez Vous lever Dans la force Du Seigneur Et l'épuisement Disparaîtra Au nom de Jésus Christ La fatigue S'en ira Au nom de Jésus Christ Je vais A Jérémie 23 Verset 29 Jérémie 23 Verset 29 Ma parole N'est-elle pas Comme un feu D'il éternel Et comme un marteau Qui brise le roc Lorsque la parole Est dans notre cœur C'est comme du feu Quoi que Vous Veuillez Vous retirez Et Restez De côté Vous êtes fatigué Vous ne voulez rien faire La parole Va Vous rallumer Lorsque Jérémie A reçu la parole Qui est Devenue comme un feu Renfermé A lui Et puis Il dit Que je ne peux Je ne pouvais pas Rester Je dois Continuer A approcher la parole Jérémie Chapitre 1 Jérémie Chapitre Jérémie 1 Verset 7 Et l'éternel Me dit Ne dis pas Je suis Un enfant Car Tu iras Vers tous Ceux Auprès De qui Je t'enverrai Et tu diras Tout ce que Je t'ordonnerai Ne les crains Point Car je suis Avec toi Pour te délivrer Dit L'éternel Verset 9 Puis L'éternel Étendit Sa main Et toucha Ma bouche Et l'éternel Me dit Voici Je mets Mes paroles Dans ta bouche Il n'a jamais Oublé Cette parole Il est Demeuré Avec cette parole Il s'est Accroché A la parole Il a dit Que la parole Est comme Du feu Renfermé Dans mon coeur Dans mes os Donc Je ne peux pas Me contenir Et qu'elle conne J'espère Que le Seigneur Fera cela Pour moi Qu'il mette La parole Dans ma bouche Et que cela Soit comme Du feu Dans mon coeur Afin que Lorsque Je me lasse Je me fatigue Que la parole Brûle en moi Que je me réveille C'est exactement Ce qu'il a Promis de faire Et Jérémie Chapitre 33 Jérémie Chapitre 31 Du moins Jérémie 31 Nous lisons Le verset 33 Mais voici L'alliance Que je ferai Avec La maison D'Israël Après ces jours Là Dit l'éternel Je mettrai Ma loi Au dedans Deux Je l'écrirai Dans leur coeur Voici cela Je mettrai Ma loi Au dedans D'eux J'écrirai Cette parole Dans leur coeur Et je serai Leur dieu Et ils seront Mon peuple Je prie Que cette promesse S'accomplisse Dans le cas De chacun De nous Frères et soeurs Au nom De Jésus Christ Que quelqu'un L'en va Crie Amen Diriger Avec Le coeur D'un berger Dans le leadership Nous envoie Le message Sous trois points Premier point Les caractéristiques Des pasteurs Commissionnés Dans le leadership Comment les reconnaître Quelles sont Leurs Qualifications Si vous êtes Pasteur Comme ça Commissionné Par le seigneur Et vous a Mis en position Quelles sont Les caractéristiques Dans votre vie Les caractéristiques Des pasteurs Commissionnés Dans le leadership De Le ministère Des prédicateurs Compétents Au seigneur Il faut Que nous fassions Quelque chose Pour le seigneur Il y a d'autres Brebis Qui ne sont pas De cette Bergerie Je dois Les ramener Alors ils veulent Les utiliser Pour le seigneur Pour amener Pour faire entrer Ces gens là Qui sont dehors Deuxième Point Le ministère Des prédicateurs Compétents Au perdu Au perdu Deux Trois Le modèle Du modèle Confirmé Dans le seigneur Quel modèle Adopté Confirmé Par le seigneur Lui-même Et nous suivons Ce modèle Et nous sommes Confirmés Nous sommes Compétents Nous sommes Des pasteurs Prédicateurs Pour le seigneur Nous venons Au premier point Les caractéristiques Les qualifications Des pasteurs Commissionnés Dans le leadership Comme nous voyons Ces caractéristiques Vous allez voir Votre propre vie Comment démontrez-vous Ces marques Ces caractéristiques Ces qualifications Dans le leadership Pastoral On va à L'exode Exode 18 19 Exode 18 19 Maintenant Ecoute Ma voix Je vais Te donner Un conseil Et que Dieu Soit Avec Toi Lorsque Vous êtes Pasteur Tel Que Moïse Un pasteur Sur les enfants D'Israël Oui On tient Conseil Il y a Des gens Des gens Qui ont De bonnes Intentions Ils peuvent Nous parler Donc On doit être Approchable Abordable Et Nous devons Aussi Comprendre Que Dieu Nous a Mis Là-bas Et Dieu Sera Avec Toi Et Que Dieu Soit Avec Toi Et Dieu Et On ne Va Pas Les gens Ne Vont Pas Imposer Quel Chose Sur Nous Sans Que Nous Demandions Au Seigneur Au Seigneur On Va On Ne Va Pas Sinon Mettre Une Idée Sur Nous Comme Ce sont Les gens Qui Nous On Mise Là-bas Comme Pasteur Mais C'est Dit Ici Et Que Dieu Soit Avec Toi Soit L'interprète Du Peuple Auprès De Dieu Et Porte Les affaires Devant Dieu Enseigne Leur Les ordonnances Et Les lois Et Fait Leur Connaître Le chemin Qu'ils Doivent Suivre Et Ce Qu'ils Doivent Faire Le Pasteur N'est Pas Une Personne Solitaire Un Individu Qui Connait Tout Une Personne Qui Tu Peux Tout Faire Mais Il A D'autres Personnes Et Il Va Le Dire Ce Qu'il Faut Faire Il Va Le Montre La Voix Qu'ils Doivent Travailler Qu'ils Doivent Aller Vers 21 Nous Dit Choisis Parmi Tout Le Peuple Des Hommes Capables Faut Pas Aller Amener Des Pêcheurs Des Étrangers Qui Ne Sont Pas Nés De Nouveau Qui Ne Connaissent Pas La Voix Seigneur Faut Pas Aller Amener Le Ramassi Qui N'ont Pas L'expérience Des Enfants De Dieu Choisis Parmi Tout Le Peuple Des Hommes Capables Craignant Dieu C'est La Qualification Si Craignant Dieu Des Hommes Intègres Ceux Qui Sont Véritables Ceux Qui Vérité Ennemis De La Culpidité Ils N'ont Pas L'amour De L'argent Qui Est La Racine De Tous Les Mots Et Tabler L'air Sur Eux Comme Chef De 1000 Chef De 100 Chef De 50 Et Chef De 10 C'est Dit Que Ces Pasteur Qui Sont Choisis Et Que Les Caractéristiques Les Marques Que Nous Cherchons A Voir En Eux On Qui Ils Ont L'habileté D' Atteindre 10 Personnes 30 Personnes Ou 50 Personnes Ou Leur Capacité Peut Être A Diriger 50 250 Ou 150 Ou Ils Peuvent Diriger 200 Personnes Ils Peuvent Avoir L'habileté A Diriger 100 Personnes 200 Personnes 300 Personnes Ou Quelle Que Soit Leur Habileté A Atteindre A Enseigner A Atteindre 1000 2000 Et Verset 22 Dit Qu'ils Juge Le Peuple En Tout Temps Qu'ils Portent Devant Toi Toutes Les Affaires Importantes Et Qu'ils Prononcent Eux Mêmes Sur Les Petites Causes Et Dis Allège Ta Charge Et Qu'ils La Portent Avec Toi Voici Ménon Si Tu Fais Cela Et Que Dieu Te Donne Des Ordres L'homme N'a Pas Que Je Suis Ton Beau Père Plus Âg Que Toi J'ai Fait Des Expériences Que Que Sois Tu Professes Être Ton Appel Spiritual O Ta Commission Voici Moi Ton Beau Père Qui Te Parle Tu De Le Faire Si Nous Parlons Au Pasteur Nous Devons Dire Que Voici Ce Que Nous Pensons Voyez Ce Que Nous Disons Mais Nous Ne Vous Obligeons P Si et que Dieu te donne des ordres. Nous devons aussi donner l'autorité finale et le dernier mot à Dieu. Si tu fais cela et que Dieu te donne des ordres, tu pourras y suffire et tout ce peuple parviendra heureusement à sa destination. Puisque le Seigneur nous a accordé le cœur d'obéissance au nom de Jésus-Christ. Que le peuple de Dieu dise Amen. Nous allons à 2 Samuel 23. Nous lisons le verset de 2 Samuel chapitre 23. Je lis verset 2. Et voici ce que nous apprenons du leadership partoral ou du dirigeant pastorale. Deuxième Samuel 23 verset 2. L'Esprit de l'Eternel parle par moi et sa parole est sur ma langue. L'Esprit de l'Eternel parle par moi. Nous ne prenons pas notre message dans la rue. Nous prenons pas notre message des ondits. Nous ne prenons pas notre message de ce que les gens nous disent, ce qu'ils mettent dans notre bouche. Mais l'Esprit de l'Eternel parle par moi et sa parole est sur ma langue. Que la qualification la marque d'un vrai pasteur, d'un vrai berger. Soit qu'il permet à la parole de l'Eternel d'être en nous et non l'opinion des hommes. Deuxième chronique. Deuxième chronique chapitre 19. Ne lisons le verset 4. Deuxième chronique 19 verset 4. Josaphat resta à Jérusalem. Puis il fit encore une tournée parmi le peuple. Depuis Beersheba jusqu'à la montagne d'Ephraïm. Et il les ramena à l'Eternel le Dieu de leur père. C'est ce qui est arrivé Josaphat à égarer le peuple sans demander à l'Eternel. Il n'était pas conduit par la voix de Dieu, par l'Eternel. Acab lui a dit, iras-tu à la guerre avec moi et que mon peuple est comme ton peuple, allons ensemble. Et finalement, il est retourné de ce combat. Avec ça, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mères. C'est le jour étranger que Dieu est de retour. L'Eternel lui a envoyé un prophète. Que l'Eternel n'est pas content avec toi. Tu as égaré le peuple de Dieu. Et en tant que pasteur, il n'a pas que, oui, en privé, Seigneur, pardonne-moi. Oui, Dieu va te pardonner. Et les gens que tu as égarés. Et les gens que tu as mal conduits. Alors, il allait de lieu en lieu et les a ramenés au Seigneur, à l'Eternel Dieu de leur père. Ça, c'est la repentance authentique. C'est la restitution. Tu as égaré les gens. Et tu as, ils ont suivi ta mauvaise attitude, ta mauvaise action. Ils t'ont suivi et vous êtes allés à la guerre, au combat avec Acab. Alors, maintenant, tu les ramènes. Je prie que Dieu nous donne l'humilité et la conviction pour faire cela au nom de Jésus Christ. Que quelqu'un me donne un bon amène. Vous savez, cela se passe toujours aujourd'hui. Il y a un précateur, pas dans notre pays ici, mais dans le pays voisin, qui égarait les gens pour une longue durée. Et il allait à la radio, prêchait aux gens, disant que, oui, il y a des gens qui disent que, oui, un homme, une femme, que si le Seigneur te donne la liberté d'avoir la deuxième femme ou la troisième femme, que la grâce est ce qui importe. Et ils disaient cela à la radio. Et ils croient que la grâce et le sang de Jésus a tout couvert. Mais un jour, comme il lisait la Bible et l'Esprit du Seigneur lui a parlé, le Seigneur a dit, tu sais que tu attends, tu sais que tu prêches contre la parole de Dieu. Il s'est repenti en privé. Il a prié le Seigneur en privé, mais il a fait quelque chose. Il est revenu à la radio. Il a prêché à la radio. Il a dit, aujourd'hui, je ne prêche pas quelque chose que vous avez écouté. Je voudrais vous dire que j'ai tort. Je voudrais vous dire que je disais ceci et cela. J'ai égaré les hommes mariés. Alors, j'ai unis leur deuxième mariage. Je voudrais dire à Seigneur que je suis désolé. J'ai tort. Je voudrais dire à tous mes écoutes, mes auditeurs à la radio que j'ai tort. Et au sujet de la réduction, il a tout corrigé à la radio. Et à quelques mois et quelques mois après tout, quelques années, il est parti à la gloire. Le Seigneur savait qu'il devait revenir à la maison. Et il veut qu'il rectifie sa voie avant d'aller au ciel. Et là, il a fait ça. Ce qui était arrivé à Jusaphat, il a visité tous ces lieux et a corrigé le mauvais pas qu'il avait pris. C'est un vrai pasteur. Je prie que Dieu nous accorde l'humilité pour apporter le changement là où nous avons le temps au nom de Jésus-Christ. verset 5 dit. Il établit des juges dans toutes les villes fortes du pays de Juda. Dans chaque ville, il n'a pas dit, et une fois que tu vas bien au ciel, ça va. Il savait qu'il était responsable en tant que dirigeant qui coiffe tout le pays. Et il établit des juges dans toutes les villes fortes du pays de Juda, dans chaque ville. Et il dit au juge, prenez garde à ce que vous ferez, car ce n'est pas pour les hommes que vous prononcerez des jugements. Le pasteur doit reconnaître qu'il ne prêche pas pour l'homme, il n'exerce pas le ministère, il ne remplit pas le ministère pour l'homme, mais il le fait pour le Dieu Tout-Puissant. Et c'est dit, c'est pour l'Éternel qu'il sera près de vous quand vous le prononcerez. Maintenant, que la crainte de l'Éternel soit sur vous, veillez sur vos actes, car il n'y a chez l'Éternel, notre Dieu, ni iniquité, ni égard pour l'apparence des personnes, ni acceptation de présence. Quand on fut de retour à Jérusalem, Josaphat, il établit aussi pour le jugement de l'Éternel et pour la contestation des Lévites, des sacrificateurs et des chefs de maisons paternelles d'Israël. Et voici les ordres qu'il leur donne. Vous agirez de la manière suivante dans la crainte de l'Éternel. C'est ce que le pasteur doit dire à tous les membres dans sa juridiction, tout ce qu'il fait au bureau, en public, tout ce qu'il fait secrètement. Il fait tout dans la crainte de Dieu. Il fait cela avec fidélité et avec intégrité de cœur. Je vais à Esdra. Les marques, les caractéristiques des pasteurs commissionnés dans le leadership. Esdra, chapitre 7, verset 10. Esdra 7, 10. Car Esdra avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel. Ce n'est pas un homme qui dit que « Fais ce que je dis et il ne faut pas faire ce que je fais ». Il sait que sa responsabilité principale, c'est de chercher la parole de Dieu, avoir la grâce, enseigner la parole, faire l'expérience chrétienne selon notre thème et qu'il soit lui-même obéissant à la parole de Dieu. Donc, Esdra par la prière, par la consécration, Esdra par l'engagement. Il avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique, à mettre en pratique la loi de l'Éternel. Le pasteur doit examiner la parole de Dieu pour sa propre vie et conformer sa parole à la parole et pratiquer cela. Il voit sa vie familiale, sa vie en famille, la relation entre la femme et son mari, que je dois être un modèle, ma famille doit être un modèle. Il regarde sa relation avec les autres, son interaction avec les autres. S'il est un homme d'affaires, s'il est quelqu'un qui a emprunté de l'argent de quelqu'un et devait payer cela, il voit la parole de Dieu et il fait cela. Et s'il y a un désaccord entre lui et une autre personne, il ne dira pas que je suis pasteur. Donc, s'il est là, il ne fléchit pas devant moi. C'est lui qui doit souffrir pour cela. Il doit embrasser la voix de l'humilité et lire la parole de Dieu et pratiquer cela. Ça, c'est la marque, la caractéristique d'un vrai pasteur, d'un vrai dirigeant. S'il y a un domaine de rétrogradation, un échec, une faille dans sa vie spirituelle, alors si les membres de l'église lui ont dit quelque chose, si quelque chose va mal, lui-même aussi va se repentir et informer les membres ou les ouvriers sur lui. Si c'est le parteur de groupe, le parteur de district, il va informer le parteur de groupe et le pasteur de groupe va informer l'autre pasteur supérieur. Si c'est l'autre, il va informer le pasteur régional, ou bien le pasteur régional va informer le pasteur d'état ou le pasteur départemental ou provincial, ou bien de cela au pasteur national, de là au surintendant. Donc, cela suit l'hierarchie. Donc, il est là à étudier la parole et pratiquer la parole de Dieu. Il est là, il est obéi à la parole de Dieu et conséquemment cela, il a une conscience claire, il est obéi à la parole de Dieu et il va enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. Nous allons au verset 23 du même chapitre. Ezra 7, 23. Que tout ce qui est ordonné par le Dieu des cieux se fasse ponctuellement pour la maison du Dieu des cieux. C'est le roi maintenant qui parle à Ezra, quel soit ce que le Seigneur a ordonné, tu ne peux pas changer sur terre ici ce que le Dieu des cieux a commandé, commissionné, quel soit ce qu'il a ordonné du cieux, que cela soit ponctuellement fait pour la maison du Dieu des cieux, afin que sa colère ne soit pas sur le royaume, sur le roi et sur ses fils. Verset 25. Et toi Ezra, selon la sagesse de Dieu et non celle du monde, et son sages comme des politiciens, pour mentir, pour séduire et son sages comme les gens du monde, c'est la sagesse de Satan. Mais ceci, et toi selon la sagesse de Dieu, c'est la marque, la caractéristique d'un vrai pasteur, d'un vrai dirigeant, de celui qui est nommé, désigné par Dieu, commissionné par Dieu et mis en position de leadership. La marque est de prier d'avoir la sagesse de Dieu. Et toi Ezra, selon la sagesse de Dieu que tu possèdes, établis des juges et des magistrats qui rendent la justice à tout le peuple de l'autre côté du fleuve, à tous ceux qui connaissent les lois de ton Dieu. Les gens que vous nommez ne doivent pas être des ignorants, ne doivent pas être des gens avec qui vous êtes intimes et vous les nommez parce qu'ils sont vos amis. Non, ce sont des gens qui connaissent la parole de Dieu et ceux qui connaissent les lois de ton Dieu, et faire les connaître à ceux qui ne les connaissent pas. C'est ce que le Seigneur nous dit. que si nous allons être des pasteurs et des dirigeants nommés, désignés selon le cœur de Dieu, nous devons être obéissants à la parole de Dieu. Et la grâce de Dieu doit être dans notre vie. Et l'expérience du salut sera définie et réelle en nous. Et l'expérience de la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur sera définie et réelle en nous. Et les gens sauront réellement que, comme aussi possible, comme ils peuvent le dire, que le pasteur, l'évangéliste, le dirigeant dans l'Église est juste et saint. Puisque le Seigneur le confirme dans toute vie. Nous allons à 1 Corinthiens 4, 1 Corinthiens 4, versets 1 et 2. 1 Corinthiens 4, versets 1 et 2. Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ. Il faut vivre, prêcher et agir, vous comporter que les gens n'ont aucun choix que de dire qu'il est serviteur de Christ et des dispensateurs des ministères de Christ. Dieu reste. Ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. C'est que chacun soit trouvé fidèle. Que le Seigneur nous garde fidèles. Qu'il vous garde fidèles. On va à 1 Timothée chapitre 3. 1 Timothée 3, 1 Timothée 3. Nous lésons le verset 1. Verset 1 nous dit. « Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, d'un pasteur, il désire une œuvre excellente. Arrivé là-bas, il doit faire une bonne œuvre et non une mauvaise œuvre. Et ne pas faire rétrograder le peu de Dieu et non apporter la tradition, la séduction dans le mal. Arrivé là-bas, il doit faire une œuvre excellente. L'évêque, le pasteur, le berger. Alors, il faut qu'il soit irréprochable. Il y a des pasteurs qui disent que je ne crois pas à la sainteté. Mais pourquoi tu es pasteur? Je ne crois pas que quelqu'un peut être irréprochable. Je ne crois pas qu'un homme peut être triomphant sur le péché. Pourquoi es-tu pasteur? Il faut donc que l'évêque soit irréprochable. Marie d'une seule femme. Marie d'une seule femme. Pratiquement une seule femme. Émotionnellement une seule femme. Dans tous les domaines, une femme, pas une femme au-dedans. Et une femme illégale au-dehors. Une femme au-dedans. Une autre femme qui donne un plaisir au-dehors que la femme doit donner. Non. Marie d'une seule femme. Et le pasteur doit être vigilant. Il n'est pas quelqu'un qui est chassé d'eux. Qui est poussé. Qui est ôté de son assemblée. Et il est séparé de protégé de son assemblée. Il y a un mur invisible. Il ne peut pas les aborder. Il ne peut pas leur parler. Il doit être sobre. Et modéré. Réglé dans sa conduite. Hospitalité. Hospitalier. Propre à l'enseignement. Il est capable d'enseigner. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin. Ni violent. Mais indulgent. Pacifique. Désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison. Et qu'il tienne ses enfants dans la solution et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison. Comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu ? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti. Pourquoi ? Parce que le pateur doit être avec intelligence et sagesse. S'il est un novice. Il est ignorant. Il ne peut pas avoir la sagesse. La force. L'habilité. Les pines dorsales. Pour nourrir les gens avec la sagesse. Avec la connaissance. Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti. De peur. Conflé. D'orgueil. Il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors. Qu'est-ce que cela veut dire ? Qu'associer des affaires. Qu'associer des affaires membres de l'église doivent avoir de bons témoignages de lui. Ceux qui sont au marché, dans la même profession, doivent avoir un bon témoignage de lui, d'elle. Les voisins qui le connaissent, qui la connaissent, qui sont hors de la bergerie, doivent avoir un bon rapport de lui. Alors, il doit mener une vie doctrinalement biblique. Une vie distincte, une vie qui expose, une vie qui brille, qui reflète la lumière de Christ sur les gens. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors. Afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Je prie que le Seigneur ait tout ceci dans nos vies au nom de Jésus Christ. Deuxième Timothée chapitre 2 verset 19 Néanmoins, le solide fondement de Dieu raté debout, avec ses paroles qui lui servent de chaud. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque qui est appelé pasteur, quiconque prédicateur ou vieux, quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. 21 Si donc quelqu'un se conceptue en s'abtonnant de cette chose, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Propre à toute bonne œuvre. Propre à toute bonne œuvre. Est-ce que vous êtes propre? Je vous pose la question. Est-ce que vous êtes propre à toute bonne œuvre? Voyez. Il y a des gens que je peux uniquement faire ceci. Si l'occasion, l'opportunité de faire autre chose et que non, non, ce n'est pas mon domaine. Je suis ici pour ceci. Voici la seule chose que je puisse faire. Si nous sommes pasteurs, si nous sommes désignés par le Seigneur, la qualification nous qualifie. Que nous soyons en mesure de faire toute autre chose que le Seigneur a pour nous. Puisse le Seigneur nous accorder toute la grâce disponible au nom de Jésus-Christ. Nous allons au deuxième point. Le ministère des prédicateurs compétents aux perdus. Il nous a donné un ministère non seulement à l'église locale, non seulement au sein du sanctuaire, non seulement dans le temple. Il nous a donné un ministère hors de l'église locale. Nous allons à deuxième. Corinthiens, chapitre 5, verset 18. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconcilié avec lui par Christ. Et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. C'est le ministère qui nous a donné. Il nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en imputant point aux hommes leur offense. C'est ce que nous devons faire connaître aux gens, aux perdus, aux pécheurs dans le monde. C'est ce que nous devons leur faire savoir, connaître que Christ est mort pour eux. Qu'il est le sacrifice final. Que Christ a mené à porter leur châtiment. Et il a ôté, détourné la colère de Dieu, s'ils vont croire. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Lorsqu'ils se repentent, le Seigneur va leur pardonner, en imputant point aux hommes leur offense. Lorsqu'ils croient au Seigneur, le Seigneur va leur pardonner et ne va plus leur imputer leur offense. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous réconcilions Dieu et l'homme. Nous réconcilions le Dieu Saint avec le Dieu Saint et l'homme pécheur avec le Dieu Saint. Et nous montrons que Christ est la voie à la réconciliation. Christ est le prix de la réconciliation. Christ est celui qui a payé tout le prix. Donc le pécheur peut sortir des ténèbres et venir à la lumière. Le pécheur peut sortir des péchés et venir au Seigneur. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supprions, nous vous en supprions, nous vous en supprions au nom de Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. C'est le ministère auquel il nous a appelés. Nous le ferons au nom de Jésus Christ. Acte chapitre 26. Acte 26. Nous lisons le verset 16. Acte 26. Nous lisons le verset 16. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds. Car je te suis apparu pour t'établir. Ministre, pensez-y, je vous donnerai des bergers selon mon cœur, qui vous pèteront avec intelligence et avec sagesse. Dieu a choisi Paul et Pierre ne pouvait pas le révoquer. Dieu a nommé Paul et Christ a affirmé cette nomination et Jérusalem ne pouvait pas contester cela. Car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Cela veut dire donc que tout ce que vous avez vu, ce n'est pas la fin, la finalité de la connaissance. Je vais encore m'apparaître à toi et je vais te montrer des choses que tu dois savoir. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie. Lorsque Dieu nous envoie et nous protégera et nous préservera. Et quel que soit ce que font les païens, ce qu'ils veulent faire sortir de leur poche de leur sac, le Seigneur connaissait cela au préalable et vous en délivrera et vous protégera. Jusqu'à ce que vous ayez tout fini et votre vie est sécurisée et votre vie est sauve. Jusqu'à ce que vous allez à la dernière personne, dernière âme perdue, votre vie est sécurisée. Dans la rue, votre vie est sécurisée. Au village, votre vie est sécurisée. Dans l'église, votre vie est sécurisée. Afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Attendez, si l'apôtre Paul a été commissionné de faire passer les gens des ténèbres à la lumière de Dieu, cette puissance de Satan ne peut pas toucher sa vie. Si Dieu vous a nommé de détruiner les gens de la puissance de Satan vers Dieu, la puissance de Satan à quel que soit son degré, quel que soit son niveau, cela ne peut pas cracher votre vie au nom de Jésus Christ. Si vous dormez, cela ne peut pas vous atteindre. Il y aura un mur mitoyer entre vous et cette puissance de Satan au nom de Jésus Christ. Vous êtes sécurisé. Vous êtes protégé. La muraille de feu est autour de vous au nom de Jésus Christ. Afin, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Quel est notre ministère envers les perdus en tant que précateur compétent ? Numéro 1. Cherchez les perdus. Cherchez les perdus. Nous allons à le cas 19. Le cas 19 verset 10. Le cas 19 verset 10. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Lorsque Jésus était mort à la croix du calvaire, il y avait beaucoup de perdus à Jérusalem, en Juda, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Et il nous l'a confié sur l'âme. Et il dit, si je suis ici, Jésus disait que si je suis ici, je chercherai à sauver les perdus. Maintenant, c'est dans vos mains. Allez chercher les perdus. 2. Pour ouvrir les yeux des perdus. Les perdus sont aveugles. Les perdus ne connaissent pas la voie dans laquelle ils marchent et là où ils vont. C'est le précateur compétent. C'est le précateur commissionné. C'est le précateur contraignant qui va ouvrir les yeux qui sont pécheurs, qui ne peuvent pas se sauver, que leur religion ne peut pas les sauver. Leurs efforts personnels ne peuvent les sauver. Que Christ est venu. Afin que ceux dont ils sont incapables, le Seigneur maintenant t'envoie de le faire pour eux. Acte des apôtres 26. Acte chapitre 26 verset 18. Afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Si les yeux sont ouverts et sont dans les ténèbres, ils ne vont pas voir. Si vous ouvrez les yeux et vous êtes dans les ténèbres compactes, vous ne verrez rien. Mais il faut passer la lumière de la puissance de Satan à Dieu pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés. C'est pourquoi vous ouvrez leurs yeux que quelque chose qu'ils font, la prière qu'ils font, sans aller vers Jésus, cela n'apportera pas le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Verset 19. En conséquence roi Agrippa, je n'ai point de résister à la vision céleste. Nous ne résisterons pas à la vision céleste au nom de Jésus Christ. Trois Nous devons les avertir du jugement à venir. Les avertir du jugement à venir. Nous allons à Colossiens, Colossiens chapitre 1, verset 28. C'est lui que nous annonçons exotant tout homme. Les gens qui pêchent avec impunité, impunité, croyant qu'il n'y a pas de jugement, je pêcherai, je manierai, il n'y aura pas de problème. Il peut pécher avec impunité. Nous les avertirons que le jugement de Dieu est imminent. C'est lui que nous annonçons exotant tout homme et intrusant tout homme en toute sagesse afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Dieu. Puisque le Seigneur vous a accordé l'habilité à faire cela efficacement au nom de Jésus Christ. Deuxième Corinthiens 5. Deuxième Corinthiens chapitre 5. Je lis verset 11. Deuxième Corinthiens chapitre 5, verset 11. Connaissant donc la crainte du Seigneur, le jugement a fini, nous cherchons à convaincre les hommes. Dieu nous connaît et j'espère que dans vos consciences, vous nous connaissez aussi. Alors nous persuadons les hommes, nous cherchons, nous convaincons les hommes à fuir, le jugement a fini. Numéro 4. Nous convaincons les ignorants, ceux qui courent dans la vie, ceux qui sont à la débatte, comme il n'y a pas de jugement, comme Dieu a abandonné le monde, il n'y a pas de jugement. Nous les invitons que tous les actes des hommes sont conseillés par écrit. Arrivons au dernier jour, s'ils ne se sont pas repentis, s'ils n'ont pas reçu Jésus comme leur sauveur personnel, cela leur sera terrible et ils seront arrivés au point de non-retour. Ils périront. C'est pourquoi nous les invitons. Puis, je vous lise le verset 11. Connaissant donc la crête du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Dieu nous connaît et j'espère que dans vos consciences, vous nous connaissez aussi. Non seulement ça, lorsqu'ils sont convertis, nous les gardons en tant que convertis. Nous les conservons pour qu'ils ne retournent pas au mal, qu'ils ne retournent pas au péché, qu'ils ne retournent pas à leur vomissement. Maintenant, on va à Jude, Jude 21, Jude 21. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu. C'est ce que nous disons à ses convertis. Dieu vous aime et c'est l'amour de Dieu qui vous a amené. Vous êtes maintenant sauvé. Vous devez vous garder, vous maintenir. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu. En attendant, la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Verset 24. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute, nous leur montrons comment ils sont gardés, comment ils peuvent être gardés jusqu'au dernier jour. Ils lisent la Bible. Ils méditent sur la part de Dieu. Ils intériorisent et appliquent la part de Dieu à eux-mêmes. Ils prient le Seigneur pour la grâce et de mener la vie vittorieuse. Ils font cela chaque jour, à tout moment. Ils font l'éventaire de leur vie exactement si ils sont dans la foi. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire, irrépréhensible et dans l'allégresse à Dieu seul. Alors, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tout le temps et maintenant et dans tous les siècles. Regardez la main que vous avez donné, Amen. Non seulement ça, tout d'abord, vous cherchez les perdus, de vous ouvrir leurs yeux. 3. Vous les avertissez des jugements à venir. 4. Vous convainquez les ignorants. 5. Vous cherchez à conserver les convertis. 6. Vous les conduisez à d'autres espérances chrétiennes. Vous les conduisez, vous les dirigez à d'autres espérances chrétiennes. Ils se sont repentis. Ils dépendent du Seigneur. Ils sont nés de nouveau. Et la réduction, et la sanctification, et le baptême du Saint-Esprit, et le fait d'avancer dans le Seigneur, et la croissance dans la grâce. 1er Thessaloniciens, 1er Thessaloniciens, chapitre 3, 1er Thessaloniciens, chapitre 3, verset 10, verset 10. Nuit et jour, nous le prions avec une extrême hardeur, de nous permettre de vous voir et de compléter ce qui manque à votre foi. Déjà vous croyez, mais Paul en tant que pasteur, Paul en tant que prédicateur, en tant qu'apôtre, a voulu les voir, être avec eux, non seulement s'associer avec eux, non seulement les amuser, comment vous allez, mais c'est pour compléter ce qui manque à leur foi. Maintenant que Dieu lui-même, notre Père et notre Seigneur Jésus-Christ, aplanissent notre route pour que nous allions à vous. Que le Seigneur augmente de plus en plus parmi vous, et à l'égard de tous, cette charité que nous avons, on doit faire des progrès dans notre vie chrétienne. Il veut qu'il avance, qu'il soit sanctifié, qu'il devienne irréprochable dans la sainteté devant Dieu, notre Père, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints. Il veut s'assurer qu'ils sont prêts à raconter le Seigneur à son avènement. Numéro 7, pour les rendre productifs. C'est la raison pour laquelle nous sommes après ces convertis. Nous faisons de des disciples, afin qu'ils ne demeurent pas des bébés toute leur vie durant, mais qu'ils deviennent productifs dans le Seigneur. Deuxième Timothée, chapitre 2, verset 2 Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qu'ils soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. L'apôtre Paul a suscité Tite, Timothée, Epaphrodite et dit à d'autres, voici, tu as été produit, tu as été formé, tu as été développé. Fais cela à d'autres personnes, ce que tu as entendu de moi, ce que tu as appris de moi, ce que tu as observé de moi. Confie-le à d'autres témoins, des hommes fidèles, des prédicateurs fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Que Dieu nous aide à ne pas être stérile dans le ministère au nom de Jésus-Christ. Je ne serez pas stérile. Vous ne serez pas stérile au nom de Jésus-Christ. Vous allez vous reproduire. Comment allons-nous faire cela? Troisième point. Le modèle confirmé dans le Seigneur. Comme on voit le modèle, on va voir le modèle de l'apôtre Paul. Le modèle confirmé dans le Seigneur. Voyons 1er Timothée chapitre 1. 1er Timothée 1 verset 16. « Mais j'ai obtenu miséricorde, afin que Jésus-Christ fût voir en moi le premier, toute sa longanimité, pour que je servisse d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. » L'apôtre Paul a dit, « Je ne suis pas un précateur isolé, un parteur isolé, un apôtre isolé, un dirigeant isolé, et que je ne suis pas si fort que les autres ne peuvent pas être contre moi. » Le Seigneur m'a suscité comme un modèle, un exemple que les autres doivent suivre, et que c'est la grâce, si la grâce de Dieu est disponible pour l'apôtre Paul, la grâce m'est aussi disponible. « Et je peux être un modèle, vous allez suivre ce modèle au nom de Jésus-Christ. » 1er Corinthien chapitre 4 verset 16. 1er Corinthien chapitre 4, nous lisons le verset 16. L'apôtre Paul, un modèle, un exemple, vous aussi vous serez un modèle ou un exemple. « Je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. » Si l'apôtre Paul avait une grâce spéciale que personne ne pouvait avoir, il ne peut jamais dire que, « Soyez mes imitateurs. » S'il était un apôtre spécial, qu'il était contre lui d'être un super apôtre, on ne peut jamais copier une telle personne. Mais il a dit que la grâce que j'ai est disponible à tous. Il dit, « Je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. » « Le Seigneur qui a fait de lui le modèle, vous en fera au nom de Jésus-Christ. » 1er Corinthien 10, verset 33, de la même manière que moi aussi, « Je m'efforce en toutes choses de complète à tous, cherchant non mon avantage, mais celui de plus grand nombre, afin qu'ils soient sauvés. » Vous connaissez ma vie ? Je ne suis pas à tout moment là, celui-là qui réclame ses droits. Je ne suis pas celui-là qui cherche à imposer, mais que je m'humilie, je me soumets, afin que je puisse sauver un plus grand nombre. C'est le modèle à suivre. Vous devez renoncer à vous-même et donner des choses de vos droits et aller atteindre les gens pour qu'ils soient sauvés. 1er Corinthien, chapitre 9, et nous lisons le verset 20. « Avec les juifs, j'ai été comme juif, afin de gagner les juifs, avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi, avec ceux qui sont sans la loi, comme sans la loi, quoique je ne sois pas sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans la loi. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles, je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. » Il dit, c'est le modèle que j'aime, je fais tout, afin que les âmes soient sauvées, je fais tout, pour que l'occasion, l'opportunité, c'est là, ceux qui ne sont pas sauvés, sans que personne les atteigne, que j'ai l'occasion de les atteindre, pour que la parole du salut, la parole de régénération, la parole de réconciliation avec Dieu, les atteigne, avant qu'elles passent d'ici à l'au-delà. 1er Corinthien, chapitre 11, verset 1. « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. » Que Christ est mon modèle, donc je le suis, et je vous demande, vous aussi, que j'ai la grâce de suivre, vous aussi, vous pouvez avoir la grâce de suivre. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Nous allons à Tite, chapitre 2. Ici, un autre modèle. Ici, voici un disciple du Seigneur, mais qui a été suscité, élevé par l'apôtre Paul. Et Tite avait la grâce, et la même grâce est disponible, parce que Tite devait être un exemple aussi. Tite 2, verset 7. « Te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres. » Non seulement l'apôtre Seul, l'apôtre Paul Seul, Tite aussi, « Toutes choses à la maison, toutes choses dans le ministère, toutes choses sur le pépître, là où tu travailles. » « Te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres. » « Te montrant un enseignement pur, digne, une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. » Je prie que tel que le Seigneur a aidé Paul à faire de Tite un modèle, qu'il fasse de chacun de nous de bons exemples au nom de Jésus-Christ. Tite, chapitre 1, verset 9. « Attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exercer selon la saine doctrine et de réfuter les contraditeurs. » C'est ce qu'ils avaient fait en tant que modèle. Et c'est ce que Dieu espère de vous, de chacun de nous, afin que nous gardions la parole fidèle qui nous a été enseignée. Tite, chapitre 2, verset 1. « Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. » Vous évangélisez, il faut dire les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Vous produirez des conseils, vous pratiquez, vous parlez avec quelqu'un, un homme avec une femme, une femme avec un homme. Alors, vous n'allez pas dire des choses qui ne peuvent pas voir la lumière du jour. Écoute ceci, mais il ne faut pas le divulguer, c'est entre toi et moi. Ça, c'est unique. « Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. » Je prie que le Seigneur nous accorde ce cœur, ce style de vie au nom de Jésus-Christ. Verset 15. « Dis ces choses, exhorte et reprend avec une pleine autorité, que personne ne te méprise. » Quand il dit que personne ne te méprise, il ne dit pas qu'il faut prendre un bois dans ta main. Si quelqu'un te méprise, fouette la personne. Non, non, c'est pas ça. Il faut te comporter, il faut te conduire, il faut mener ta vie à telle enseigne que tu gagnes le respect des gens. Que les gens ne te méprisent pas à cause de la vie au-dessus du reproche, la vie réprochable que tu mènes. Titre 3, verset 1. « Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêt à toute bonne œuvre. » Il ne faut pas faire des membres de votre église, de votre assemblée locale, des gens d'anarchie, des gens qui vont causer une désobéissance civile. Mais qu'ils soient prêts à faire de bonnes œuvres. Et que vous êtes obéissant à la vérité. Et les gens peuvent voir que vous demeurez dans la vérité. Je vais demeurer dans la vérité. Nous allons y demeurer au nom de Jésus-Christ. Allons à Hébreu chapitre 8, verset 5. Hébreu 8, 5. « Lesquels célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes, selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Et soin, lui fut-il dit, de faire tout d'après le modèle, de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Voici notre montagne de la transfiguration. Nous écoutons la parole. Nous recevons la parole. Et comme nous regagnons nos postes de devoirs et nous allons au pépître du ministère, nous devons tout faire sur le modèle qui nous est montré. En conclusion, quand nous voyons tout ce que nous étudions sur le leadership, quand nous voyons tout ce que le Seigneur nous révèle, que voici le modèle que nous devons suivre, qu'est-ce que nous pouvons amener à la maison, qu'est-ce que nous pouvons amener sur nous, que voici le modèle, voici la voix, je sais que voici la parole, je sais que voici l'exemple, voici ce que le Seigneur nous dit, c'est qu'il faut accepter son devoir nommé. Vous devez l'accepter. Sinon, comment vous pouvez le faire ? Si je dis que je suis plus grand que cela, je ne suis plus que cela, je ne vais pas faire cela maintenant. Tout d'abord, il faut accepter son devoir désigné. Deuxièmement, il faut briser le pont derrière vous. J'aimerais faire ceci, j'aimerais aller là-bas. Il faut briser, brûler, briser le pont derrière vous. Il faut également aussi cultiver le courage d'un champion. Si vous allez faire l'œil de Dieu, efficacement, vous ne pouvez jamais être comme un pygmé, comme une sauterelle, la personne qui regarde en bas, qui ne peut pas regarder devant lui. Il faut cultiver le courage d'un champion. Il faut délibérément renoncer au défi du jour. Il faut renoncer délibérément à la délicance quotidienne. Encore, il faut exemplifier l'excellence partout. Si vous voulez faire quelque chose, vous allez dire que je dois exceller en ceci. Partout, tout ce que vous faites, exemplifier l'excellence partout. Il y a aussi, également, qu'il faut embrasser le futur. Il faut faire face au futur, avec foi et courage. Il y a un futur. Vous devez faire face au futur, avec foi et courage. Également, vous devez garder sa gloire avec grâce et piété. La gloire de Dieu déjà court un risque. Plusieurs blasphèment le nom du Seigneur. Ils mettent la gloire de Dieu dans la boue. Vous êtes là pour garder, pour protéger sa gloire avec piété. Ce qui suit également, il faut vous guérir de toutes les offenses, de toutes les blessures qui vous retiennent. Dans l'assemblée, il y a des choses qui se sont produites. Il y a beaucoup de personnes dans l'assemblée. Il y a les pêcheurs, il y a les rétrogrades, il y a les bébés dans l'assemblée. Il y a les hommes intelligents, dans l'assemblée. Il y a des gens qui ont des problèmes psychologiques qui sont là. Alors, vous ne pouvez pas quitter le pépître pour aller leur demander est-ce que tu as ce problème, ceci, cela, tout ce que vous voyez là. Ne permettez pas cela de vous blesser. Vous devez vous guérir de toutes les offenses qui vous retirent. Et bien, sachez aussi que, oui, il y a les offenses, il y a les scandales, les empêchements. Le monde a un diable, le monde a un satan, le monde a des gens qui le suivent et qui mettent des pièces d'achoppement par-ci, par-là, alors qu'ils sont inévitables. Ignorez, ignorez les pièces d'achoppement, ignorez les pièces d'achoppement inévitables. Joyeusement, il faut vous joindre au justifié. Vous avez justifié. Vous n'avez pas de péché. Personne ne détermine votre joie. Vous devez le déterminer quand vous voyez dans le ministère et dans le devoir que Dieu vous a donné. joyeusement, il faut vous joindre au juste. Il faut également garder vos yeux sur le royaume du roi. Il vous a transporté du royaume des ténèbres au royaume du fils de son amour. Braquez vos yeux sur le roi et sur son royaume. Il faut également œuvrer, œuvrer dans l'amour et non dans la haine. œuvrer et non dans l'amertume mais dans l'amour. Il faut déplacer la montagne ou bien faites face à celui qui déplace la montagne et faire mouvoir la main qui meut l'univers. Il faut neutraliser le négatif en son nom. Les choses négatives qui se produisent, neutraliser en son nom et nous donner le nom. que tout ce que nous demandons en ce nom-là et nous le donnera. Neutraliser le négatif en son nom. Obtenez assez d'huile pour votre opération. L'huile de gaieté, l'huile qui va ôter toute friction. Ôter assez d'huile pour votre opération. et il faut poursuivre les prospects avec prière, patience, persévérance. Les prospects, les gens qui vous sont donnés, il faut veiller sur eux et les amener au royaume de Dieu avancer pour suivre ces prospects par la prière, par la patience et par la persévérance. Il faut vous qualifier pour calmer les questionnaires. Il y a des gens qui sont chaque fois posés des questions, que ce soit des questions raisonnables ou pas, mais qualifiez-vous pour calmer. Il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas être intimidé par ces gens, mais qualifiez-vous pour calmer les questionnaires. Il faut vous rafraîchir, il faut vous rafraîchir, il faut vous rafraîchir avant d'aller pour le ministère, avant d'aller prêcher, vous devez vous rafraîchir avec la prière, vous devez vous rafraîchir avec la parole de Dieu, vous devez vous rafraîchir avec les promesses de Dieu, vous rafraîchissez votre esprit, votre intellect, votre homme intérieur, votre âme et vous récupérez toute la force pour la reproduction. Il faut servir les saints pour leur sanctification. Vous servez les saints afin qu'ils sortent du moi pour qu'ils sortent de ce qui les retient. Il faut qu'ils soient saints par ton ministère. Alors, servez les saints pour leur sanctification. enseignez la vérité pour leur transformation. Vous n'enseignez pas la vérité pour emmagasiner leur tête. Nous sommes appelés pasteurs pour qu'ils soient changés. Nous sommes appelés pasteurs. Vous enseignez la vérité pour la transformation. et vous, vous devez également aussi inviter et inspirer, inspirer, les intègres pour plus d'utilité. Il faut également visualiser très souvent la vision comme comme l'apôtre Paul qui dit que je n'ai pas résisté à la vision céleste. Il faut chaque fois réviser et visualiser la vision à tout moment. C'est pourquoi elle est restée vivante progressive à tout moment. Et il faut également marcher par sa parole comme une sentinelle digne. Vous marchez selon sa parole comme une sentinelle digne. et vous devez radiographier vous devez vous radiographier pour désespoir. C'est comme avant que vous ne veniez sur le champ de bataille vous vous radiographiez dans la parole de Dieu par l'étude de Dieu. Y a-t-il quelque chose caché dans ma personnalité qui n'est pas bon pour faire désespoir comme vous radiographiez pour désespoir tout ce qui empêchera de grands espoirs dans votre ministère sera ôté au nom de Jésus Christ et vous devez soupirer vous devez soupirer vous devez soupirer après de grandes mensons pour des gens lorsqu'on dit que oui ça c'est la vision 2020 vous pouvez et les sac comme ça là où ils ont entendu vous avez entendu la vision vous prenez ça vous soupirez après cette vision tout au long de l'année pour une grande production et à la fin il faut alors il faut amener tout au zénith je vais en haut il n'y a rien qui vous gêne je veux le zénith et vous vous concentrer c'est comme vous fixez les lentilles de votre caméra sur le zénith et nous irons là-bas nous irons au pinacle de la montagne je vais au sommet de la montagne et vous passez par tout ceci sur vos genoux à la maison que ceci doit être mon image mon portrait en tant que pasteur en tant que pèlerin en tant que celui qui voyage vers le sommet vous serez là au nom de Jésus Christ que la grâce de Dieu demeure dans votre vie que l'esprit de Dieu demeure dans votre vie que le feu du Saint-Esprit soit dans votre cœur dans votre esprit dans vos os au nom de Jésus Christ et que le feu là vous gardez éveillé vous fasse avancer sans tourner en arrière au nom de Jésus je vous vois là-bas je vous vois là-bas parlez au Seigneur le veut vous maintenant qu'il y ait la confirmation dans votre vie je serai là je serai là je serai là et je vais diriger avec le cœur d'un parteur dans le leadership chipper 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 Merci.